... Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Monusco Realité, une production de l'unité vidéo de la Monusco. Au sommaire de ce programme, notre équipe accompagne les agents du ACR à la rencontre des déplacés. Nous sommes en province orientale. Vous en saurez davantage tout à l'heure après les nouvelles. ... Sachez d'abord que la conférence de presse hebdomadaire de la Monusco devient désormais la conférence de presse des Nations Unies tout court. La première du genre a été animée par Fidèle Sarasoro, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ENU en RDC, coordonnateur humanitaire et représentant résident du PNUD en République démocratique du Congo. Fidèle Sarasoro a échangé avec la presse sur divers sujets dont une question brûlante de l'heure, à savoir la sécurisation du processus électoral. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons accueilli favorablement les initiatives en cours, notamment par le ministère de l'Intérieur et la police nationale, de former des unités d'intervention rapide pour contribuer à cette sécurisation-là. Donc il y a 10 unités qui seront formées, dont 6 par la Monusco, 2 par la France et 2 par l'Union européenne. Donc nous pensons que ceci devrait contribuer à sécuriser d'une façon générale le processus électoral. Visite à Bukavu de Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général de l'ENU en République démocratique du Congo. Entre autres motifs du déplacement de Roger Miss, la décoration du contingent chinois de la Monusco pour service rendu dans le cadre du maintien de la paix et de la stabilisation au Sud Kivu. Le chef de la Monusco a par la suite répondu aux questions de la presse, notamment sur la protection des civils dans le nouveau mandat de la Monusco en discussion à New York. La priorité accordée pour la protection des civils est déjà en première place depuis l'adoption de la résolution 1925 et même précédemment pour la Monuc de passé. J'ai l'impression de tous les membres du conseil de sécurité qu'il n'y a aucune volonté de changer cette priorité. Donc ça reste en première place. Et c'est quelque chose que j'ai souligné aussi, l'importance de cette tâche avec le conseil pendant la consultation que j'ai faite avec eux. Le conseil de sécurité de l'ONU discute en ce moment du prochain mandat de la Monusco. Nous avons donc voulu en profiter pour partager avec vous certaines actions concrètes que mènent des agents de cette mission ainsi que ceux d'autres agences du système de l'ONU sur le terrain. Et pour ce premier épisode, voici l'exemple d'un agent du Haut-Commissariat pour les Réfugiés qui intervient en province orientale. Dans le Haut comme dans les Basouelais, Emmanuel Aziz, car c'est de lui qu'il s'agit, prend en charge des déplacés, fuyant les violences des rebelles de la Héléra. Allant d'un camp à l'autre, ils sensibilisent aux côtés d'autres collègues du ACER les déplacés sur notamment les violences sexuelles. Je ne vous en dis pas plus, suivez plus tôt. So, aujourd'hui, nous avons une campagne de synthétisation. We worked with the community leaders to actually identify the vulnerable people who are in the community. And now, after we did this identification, now we're trying to do a synthétisation campaign for all the local community, even those who are not going to benefit from the shelter construction or rehabilitation, just to make sure that everyone understands what this project is about. Ici, dans le quartier de Bamokandi, il a construit, dans le quartier de Ouye, il a construit sur tous les territoires de Dungu. HR, en partenariat avec LWF, a construit des abris en faveur des déplacés éternes. Et la chose la plus importante que nous, en tant qu'HCR, en tant que LWF, on ne vient pas avec la liste de gens, non, on vient parler avec les chefs, parler avec vous, parler avec la communauté. Et sur la base de ça, on identifie quels sont les critères sur lesquels on va identifier les gens. Donc, le choix qui a été fait à la fin, ce n'est pas le choix de HCR, ce n'est pas le choix de LWF, ce n'est pas le choix de chef de quartier, c'est le choix de nous tous ensemble. Et ça, on devrait toujours garder en tête. C'est une des constructions que nous avons faits, pas celle-ci, c'est celle-ci, mais je veux juste vous montrer à ce qui est, c'est là où cette famille vivait avant. Donc, imagine, 13 personnes vivent ici, où nous sommes maintenant, nous ne pouvons pas même pas, nous nous sommes. Ils vivent ici depuis un mois, je veux dire, ils vivent ici depuis un mois, avant qu'ils m'entendent à la maison que nous avons construit. Maintenant, ils sont en utilisant la maison, et c'est, je pense, la seule utilisation qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez voir, il y a une grande différence entre l'autre et l'autre. Il y a un roof qui peut protéger, il y a des walls, il y a une porte qui peut être logue, il y a beaucoup plus... Nous allons aller danser et avoir un look. C'est des matériaux locales, c'est des techniques de construction locales, donc nous faisons le même standard que les locales. Maintenant, nous sommes danser, et comme vous pouvez le voir, c'est ce que le place est. Nous avons deux rooms, et je répète, ces sont les standards locales. C'est ce qu'ils vivent avant, c'est ce que la plupart des gens vivent ici. Mais encore, il y a une grande différence entre ce qu'on voit ici et ce qu'on voit ici. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici. Je suis là. C'est ce qu'on voit ici. Je suis donc à vous remercie. Pour le moment, il y a un grand changement, concernant surtout la disparition des biens de la maison, parce qu'ils sont dans un abri bien protégé. Mais le grand problème ici reste la toiture. Parce que quand il pleut, l'eau passe à travers la toiture et c'est un grand problème pour eux. Il y a un problème avec les toitures là-bas. T'as vu ça ? Tu n'as pas vu ? Il y a le stick sur lequel on a attaché la paille de la fêtière. Le nœud qui part du stick qui est au-dessus là a laissé un vide. Et c'est ce vide-là que l'eau est en train de suivre jusqu'à tomber dans la maison. Mais on pourra aider la famille à corriger ça. Oui, je voudrais qu'on fixe ce problème-là la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Mbote et Ramon, est-ce qu'on peut lui dire qu'on va essayer de régler le problème ? Que les collègues de ACR et LWF vont revenir la semaine prochaine pour essayer de régler le problème ? Le petit problème qui se trouve au niveau de la toiture ? Maman, la semaine prochaine, on va se passer au niveau de la chambre. On va se passer au niveau du camp, de la chambre, de la chambre et de la chambre. On va se passer à la calme, on va se passer à la malade. Merci. Bien que relativement petit nombre, une centaine peut-être, les rebelles de la Héléra ont la triste et redoutable réputation de chasser les villageois de leurs habitations. Si bien que l'on compte quelques 350 000 déplacés dans les deux Ouellés. Terminons sur une note un peu plus gaie avec la célébration le 6 juin dernier de la journée internationale de l'enfant africain. Je vous invite donc à suivre ce videoclip sur cette journée célébrée à Kinshasa dans une ambiance bon enfant. Et je vous dis au revoir, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !